Au XIXe siècle, de nombreuses usines sont créées en ville, notamment suite au développement des industries textiles et du fer et de l'acier. Dans le même temps, la population des villes augmente fortement et sert de main-d'oeuvre à ces usines. Les villes attirent une population de plus en plus importante. A partir de 1931, la population française devient majoritairement urbaine, ce qui signifie qu'il y a plus de personnes qui habitent en ville par rapport à ceux qui habitent à la campagne. Progressivement, les villes se transforment. Dans le centre des villes, on construit alors de belles demeures, de beaux quartiers et des commerces pour une population bourgeoise et riche, alors qu'en périphérie des villes, des quartiers populaires sont créés où les ouvriers peuvent vivre malgré des conditions difficiles. Les centres-villes se modernisent avec notamment l'arrivée de grands magasins. Dans ceux-ci, la bourgeoisie peut acheter des produits qui lui donnent envie, comme des textiles, des produits de luxe ou des meubles. Comme dans les grands magasins du Louvre à Paris en 1855 ou à la Samaritaine à Paris encore en 1870. D'autres commerces prennent également place dans les centres-villes, comme les banques, les cafés, les gares ou encore les théâtres. Les transports urbains se développent également, avec par exemple l'apparition des premiers tramways, comme à Rouen dans les années 1900, les premiers métros, comme à Paris en 1903, ou les premières voitures, comme sur cette photographie de Rettel dans les Ardennes en 1900. Rettel dans les Ardennes en 1903,